Bonjour chers amis, continuons avec notre commentaire au livre de l'Apocalypse et aujourd'hui nous ferons une dernière vidéo. Ni optimisme ni pessimisme mais espérance. Voilà la formule qui rassume l'esprit, qui doit guider notre méditation des événements de l'Histoire. L'esplendeur du ciel et les crises glorieuses ouvrent les visions du dernier livre de la Sainte Écriture. Elles sont fermées par la Nouvelle Jérusalem et la vision béatifique. Donc l'Apocalypse n'est pas, comme un célèbre écrivain argentin Borges osait le dire, un livre de menaces atroces et de chubilations féroces. Sur les traces de Piper, le père Castellani souligne que l'eschatologie chrétienne comprenne deux éléments différents. La fin catastrophique, intrahistorique de l'humanité et la fin triomphale, extra-historique. L'intrahistorique dépend de la volonté de l'homme et les interventions méta-historiques viennent de Dieu. C'est curieux, mais le Seigneur, dans son discours estratologique, après avoir prédit les choses les plus horribles, Matthieu 24, 21, Luc 21, 25, 26, je cite, « Alors, en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flottes. Les ondes mourront de peur dans l'attente de ceux qui doivent arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Après donc, ce sont les paroles de notre Seigneur, après avoir décrit ces situations catastrophiques, il conclut notre bon Jésus, « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Luc 21, 28 C'est l'attitude complexe du chrétien, dont la foi lui assure que ce cycle de la création se terminera, précédé d'une terrible agonie, mais sera suivi d'une magnifique reconstruction. Notre terre, le père Castellani, souligne à juste titre que, par un paradoxe de psychologie profonde, cette littérature pessimiste a soutenu l'optimisme constructif du christianisme. Au temps où l'Église vivait dans le tremblement et dans la proclamation audacieuse de la parousie imminente, c'est lorsqu'elle projetait le christianisme, comme au temps de saint Paul, saint Irénée, saint Augustine. D'autre part, la connaissance et la prévoyance des catastrophes apocalyptiques ont servi aux fidèles à faire face aux catastrophes du moment présent avec intégrité, « attitude qui répond adéquatement aux lois de la psychologie ». « Quand les immenses vicissitudes du drame de l'Histoire, écrit Castellani, qui sont au-dessus de l'homme et de son mescan rationalisme, atteignent un point qui dépasse son pouvoir de médication et même son pouvoir de compréhension, comme c'est le cas de nos jours, « seul le croyant a le talisman d'être calme pour continuer à travailler ». Comme pour dire, tout cela était déjà prévu et bien plus encore, mais la victoire finale viendra. Pour cela, nous avons reçu la prophétie de l'Apocalypse, « Pour notre consolation », je le répète, « Pour notre consolation, le Seigneur nous a donné les livres de l'Apocalypse ». Si nous ne l'avions pas, la tribulation deviendrait insupportable et son issue inextricable. Dans l'Écriture, comme saint Jean Chrysostome l'a souligné, « Les mots futurs nous sont annoncés, de sorte que lorsqu'ils viendront, ils ne nous écraseront pas ». Concernant la question de fin dernière, répétons-le pour la dernière fois avec Castellani. « Il y a des positions erronées et contradictoires ». Les philosophes de lumière des 18e et 19e siècles méprisaient l'eschatologie chrétienne avec toute la religion révélée, se moquant de l'antéchrist et du dragon comme des contes médiévaux. Le résultat fut qu'il tomba dans une eschatologie fallacieuse, ou mieux, en deux eschatologies opposées, fragments de la saintesse chrétienne. D'un côté, l'optimisme, du progrès indéfini. De l'autre côté, le pessimisme, du nihilisme insignifiant. La première vision, la vision optimiste, trouve un exposant d'auteur chez Kant. Kant croyait au royaume établi par la seule force de la raison pure, prophétissant la paix perpétuelle sur le fondement de l'idéologie de la Révolution française. Le progressisme catholique moderne considère également l'histoire, surtout depuis la Renaissance, comme un progrès indéclinable vers le point oméga. C'est toujours une eschatologie immanente, mondaine, qui s'approche de la théorie de l'éternel retour des hindous, prenait en Occident par Renéguenon, selon laquelle, après le Kali-Yuga, retournera nécessairement l'âge d'or. Pour illustrer cette attitude, Castellani évoque la parabole des Vierges folles, parce que cette parabole a aussi à voir avec le retour du Seigneur. Elle se trouve insérée dans le serment parussiaque du Christ. « Dès le début, Jésus fait allusion à son retour et l'acclut par un urgent. Veillez donc. » Matthieu 25, 13 « Veillez donc qu'il avait, par contre, déjà réitéré si ou cette fois au long du serment, au long de la parabole. » Mais la parabole apporte quelque chose de particulier, en esquissant une image vigoureuse et symbolique de la hâte de la parussie et de ses principaux compléments, chiffrant de manière plastique, de manière très concrète, les précédents serments prophétiques. « Les Vierges folles n'étaient pas impies, mais négligentes, rencontrant les crises avec des lampes vides. Ils représentent les chrétiens endormis dans leur tièdeur, exactement ce qui est blâmé dans l'Apocalypse sur la dernière Église. L'Église de l'Odyssée. » Ce que la parabole veut nous dire, c'est ceci. « La parousie sera inentendue, et la plupart des gens dormiront, car apparemment les temps continuent de passer et les crises ne reviennent plus, comme la plupart le pensent, ou tardent beaucoup, comme le pensent de nombreux chrétiens. Quand cela se produira, il y aura une grande clameur, et la confusion sera totale. Les mesures qui prendront ceux qui ne sont pas préparés échoueront toutes, car ce ne sera plus le temps de faire des prévisions. » L'Église est la grande récit de notre temps, le déni ou l'oubli de la parousie, dans l'attente du salut entremondaine. Parmi ces espoirs immanants, il faut mettre et souligner l'expectative qui réveille l'internationalisme, conçu comme une panacée universelle. Le Père Castellani dit qu'il existe actuellement du internationalisme possible, celui de Rousseau et celui de Saint-Augustin, celui de la cité de Dieu et celui de la cité de l'homme. Écrit le Père Castellani « Si nous admettons que la pacification de l'humanité dans si les grandes familles est une question spécifiquement religieuse, il ne reste plus que des religions pour les faire, qui sont vraiment internationales. » L'Église catholique est l'anti-Église, c'est-à-dire la Synagogue. L'Église est internationale par vocation divine. La Synagogue est internationale par la malédiction divine. L'Église et la Synagogue représentent les deux concrétions les plus fortes et focales du sentiment religieux qui existe dans le monde. Le peuple chrétien et le peuple juif représentent par déclaration expresse de Dieu « Les deux peuples sacerdotaux qui existent sur terre. Ils sont l'élévants de tous les autres. Les celles de la terre, les celles qui sont devenues fade et ne peuvent plus être salées par personne, et l'autre celles qui doivent tout saler. » Jusqu'ici le Père Castellani. Les autres internationalismes, le Mahometan, le libéral, le bolchevique, sont des branches de l'anti-Église, des branches de la Synagogue. Car aussi le dernier, qui a une racine judaïque et messianique, antichrétien et eschatologique. Et donc, il se place sur le plan religieux d'une religion inmanente, celle de l'homme déifié. En soi, l'entreprise de rassembler tous les hommes est une bonne chose, propre à l'Église catholique. En effet, « catholique » signifie « universel ». L'homme n'est pas instinctivement cosmopolite. « Instinctivement, les hommes s'associent en groupe, en corporation, en classe, en race. » « Ils pourront se reconnaître comme frères, écrit Notre-Terre, que lorsqu'ils se seront reconnus comme enfants du même père qui est aux cieux. » « Pas comme les enfants du même père qui sont au sommet d'un arbre, comme Darwin le voulait. » « Né d'une mère de la Stratophère, comme la déesse humanité des comtes. » « Les chrétiens, nous avons notre table qui est sacrée. » « Et nous savons qu'en communiquant avec elle, les peuples du monde se sentiront frères. » « Aucune paix durable ne pourra être concertée à la table ronde de Londres ou au conseil d'administration de Genève ou à Bruxelles. » « Si on se passe de l'approbation de cette humble table des chrétiens, expressément instituer pour que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » « Qu'ils soient un comme nous sommes un. » Conclusion « Les mondes modernes essayent fébrilement de les construire en dehors du plan divin, en contournant Dieu, abordant l'ancien projet de l'unité qui a été la chrétienté, et même en violant la nature humaine avec la tentative de suppression de la famille et des patries. » Dans la phrase catégorique de Castellani, « Tout ce qui est aujourd'hui international est soit catholique soit judaïque. » La deuxième vision de l'avenir, la vision pessimiste, a été exposée principalement par des nihilistes comme Schopenhauer et Nietzsche, qui ont hérité de l'autre fragment de la conception chrétienne. Nietzsche, écrit Castellani, a vu la terrible catastrophe du nihilisme européen et son refuge de s'espérer dans l'espérance du surhomme, qui n'est que la programmation de l'antéchrist. Il est toujours instructif d'observer comment les anciennes utopies étaient toutes d'un optimisme illusoire, alors que les dernières essais sur l'avenir sont souvent terrifiants. Ainsi, les deux parties inséparables de la théologie ont fermenté et se sont placés entre les mains de ces saintes théologiens. Écrit notre auteur, « Ces deux corruptions idéologiques perdurent dans l'athéisme contemporain, attendant l'heure où l'antéchrist les rassemblera dans un amalgame pervers. Quand l'antéchrist viendra, il n'aura qu'à prendre camp et niche comme base du programme de sa religion auto-idolatrique. » Telle est la situation dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. La haine formelle envers Dieu, écrit Castellani, est le péché le plus grave qu'un homme puisse commettre. C'est le péché du diable et ce sera le péché de l'antéchrist. Eh bien, au cours de notre siècle, nous avons été témoins oculaires de la haine envers Dieu incarné dans des manifestations sociologiques et même politiques. On a vu, en Orient, l'apparition d'une nation athée, officiellement et constitutionnellement anti-thée, plus qu'athée, contre Dieu. Pas seulement sans Dieu, mais contre Dieu, disons-le encore. Avec des organisations contre Dieu, des musées contre Dieu, et toute une culture vouée à la destruction de l'idée de Dieu. Et dans l'ambiance occidentale, nous avons été témoins et continuons d'être témoins de l'universalisation d'un type de vie, largement promis par les médias, qui semblent supposer qu'il n'y a pas d'étier, qu'il n'y a pas d'autre vie, et que la seule chose qui doit être encouragée est une société marquée par l'immanence et l'hédonisme. Il n'y a pas si longtemps, elle a blasphémé, en écrivant, nous laissons le ciel aux anges et aux moineaux. Castellani écrit sachement, Ceux qui, de quelque manière que ce soit arrêt ou entrave, la création de cette société terrestre parfaite et heureuse, doivent être éliminées à tout prix. Toutes les forces immenses de l'argent, de la politique et de la technique moderne doivent être mises au service de cette grande entreprise de l'humanité. Grand-grand homme politique français, Viviani, a défini avec l'éthrope bien approprié de « étendre les étoiles ». Ces hommes ne sont pas seulement les francs-maçons, ni seulement les juifs, ni seulement les sérétiques, ni tous les juifs et tous les sérétiques d'entre eux, bien qu'il soit vrai qu'à cette tresse détroit, se réduise quant à son origine, tout ce qui s'affaire aujourd'hui, et avec quelle efficacité fébrile parfois, à ce travail de pure origine démoniaque. Jusqu'ici, le Père Castellani. Donc, mes chers amis, ni optimisme, ni pessimisme. Position toutes les deux soutenues par tous ceux qui n'ont pas le saut de Dieu sur leur front. Apocalypse 9, verset 4. Le monde se dirige vers une catastrophe intrahistorique qui peut prendre la forme d'un suicide collectif, mais cette catastrophe conditionne une glorieuse transfiguration de la vie de l'homme et du monde. Au-delà du pessimisme et de l'optimisme, qui sont des catégories psychologiques, l'Apocalypse soulève la dévice de l'espérance, qui est une vertu théologale. Comme l'écrit Castellani, l'Apocalypse est au-dessus de l'optimisme et du pessimisme. Il est conjointement pessimiste au maximum et optimiste au maximum. Et donc, il surmonte synthétiquement ses deux positions sentimentales. Le processus du Kalishuva, ou H de l'ombre, y est relaté dans les termes les plus crus, mais aussi, et en parallèle, le processus de la restauration finale en crise, dépendant non des forces humaines, mais du pouvoir suprahistorique qui gouverne l'histoire. L'Apocalypse est donc un livre d'espérance, non pas un livre fait pour instiller la paix, mais pour réconforter et fortifier, pour consoler ceux qui sont assaillis par la peur d'un avenir terrible. Un vrai catholique, mes chers amis, ne peut que désirer la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et souvenant que celui qui est venu une fois est aussi celui qui viendra, l'er homénos. Nous avons déjà évoqué ce terme, l'er homénos, celui qui viendra. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ce désir devient urgent. Chaque fois qu'il y a eu une crise historique grave, l'attention des chrétiens a été attirée presque, instinctivement, sur les prophéties. La crise actuelle, avec les dangers atomiques et nucléaires, et d'autres dangers comme ceux qui nous sommes en train de vivre, qui ne cessent de pendre comme l'épée de Damocle, est plus grande que toutes les précédentes, générant une angoisse générale. Dans le domaine spirituel, la crise de l'Église, très profonde, la corruption de vertus théologales, devenue immanente, entremondaine, l'organisation de la grande apostasie religieuse, exacerbe infiniment la situation. Le très cher et inoubliable père Castellani a rendu avec ses livres d'eschatologie un grand service à la culture religieuse. Sur les traces de Soloviev, il nous rappelle que le rôle du prophète qui spécule sur l'avenir est nécessaire à une nation, autant plus que le rôle du prêtre et le rôle du monarque. Si la prophétie est rejetée ou tombe, on tombe nécessairement dans la pseudo-prophétie, science et fiction, littérature cauchemardesque ou essais utopiques. Dans son magnifique roman, Juan 23-24, Jean 23-24, Castellani fait dire au sympathique pape argentin de la fiction. C'est un livre écrit il y a quelques décennies. Castellani est mort lui aussi il y a quelques décennies. « Regardez, Andalou, quand l'Église va mal, la vocation du prêtre ne coïncide pas avec celle du prophète. Et c'est un signe infaillible que les prêtres, alors, ne connaissent pas et même persécutent les prophètes. Et cela se produit dans ma patrie. Mais quand l'Église va bien, être prêtre est compatible avec être guerrier, être sage, être artiste, être poète, être… » La conclusion de cette analyse sur l'Apocalypse n'est pas de rester les bras croisés, mes chers amis, mais de préparer l'esprit à des temps difficiles. En nous préparant de manière convenable à affronter l'apostasie avec lucidité et courage, tout en œuvrant en faveur de la vérité, cette résolution ne sera pas stérile et ne sera pas sans récompense. que notre Seigneur Jésus-Christ, l'Erkomenon, c'est lui qui va venir, nous venisse, nous fortifie, nous console, nous prépare pour l'épreuve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.